Mesdames et Messieurs, soyez les bienvenus. Je suis Charles-Henri Gros, attaché de coopération et d'action culturelle au Consulat Général de France à DGEDA. Je vous remercie d'être aujourd'hui auprès de nous et je donne immédiatement la parole à Moustapha Mirage, Consulat Général de France à DGEDA. Merci Charles-Henri, bonsoir à tous et bienvenue à cette conférence qui intervient, comme vous le savez, dans un double contexte. Le premier, c'est notre célébration en Arabie Saoudite et à DGEDA en particulier de la francophonie, donc le mois de la francophonie qui est le mois de mars, on a débordé volontairement sur le mois d'avril cette année. Le deuxième contexte, c'est celui du bicentenaire de la mort de Napoléon Ier. La conférence de ce soir suit une première conférence qui a eu lieu il y a deux jours, mardi exactement, et qui a porté sur la dernière demeure de Napoléon Ier à Saint-Hélène. Et je pense que vous êtes plusieurs ce soir à l'avoir suivi et à l'avoir apprécié comme nous l'avons nous-mêmes apprécié. Ce soir, la conférence va porter sur Napoléon Ier, un personnage à revisiter et un musée à reconstruire. Et notre conférencier est Christophe Beyerler, qui est ancien élève de l'École nationale des chartes et de l'École nationale du patrimoine. Il est aujourd'hui conservateur général du patrimoine au château de Fontainebleau, chargé du musée Napoléon Ier et du cabinet napoléonien des arts graphiques. Il est responsable des nombreuses acquisitions et donations liées au premier empire. Il a conduit en 2018 le chantier de reconfiguration du musée Napoléon Ier, selon l'axe La France et l'Europe, sous l'œil et dans la main de l'empereur. Il est l'auteur de Napoléon, l'art en majesté, ouvrage qui a reçu le prix de Rouault des amateurs du livre d'art en 2019. Christophe Beyerler est spécialiste de peinture d'histoire du 19e siècle et de la figure de Napoléon. Il s'intéresse à la création artistique sous l'angle de la reconstruction de l'image. Il a également été commissaire de diverses expositions, dont par exemple Le pape et l'empereur, la réception de Pissette par Napoléon à Fontainebleau en 2004, Jérôme Napoléon, roi de Westphalie en 2008, Nosseuse impériale, le mariage de Napoléon et Marie-Louise dessiné par Baltard en 2010, Enfance impériale, le roi de Rome, fils de Napoléon en 2011, De bronze et de pierre dure, un cadeau espagnol à Napoléon en 2013, Pissette face à Napoléon, la tiare dans les serres de l'Aigle, Rome-Paris-Fontainebleau, 1796-1814 en 2015, Et enfin, la maison de l'empereur, servir et magnifier Napoléon Ier en 2019. Il a également collaboré à de nombreux projets sur Napoléon en Europe et en Amérique. C'est ainsi qu'il a participé à l'exposition Napoléon et Paris, rêve d'une capitale, Au musée Carnavalet en 2015. Il a rédigé un essai fondamental qui s'intitule « Parer la table du souverain et éblouir l'Europe », la collection porcelaine de Sèvres du musée Napoléon Ier au château de Fontainebleau. Cet essai est paru dans l'ouvrage de référence Napoléon et Sèvres, « L'art de la porcelaine au service de l'Empire », qui est dirigé par Camille Prince aux éditions Feu et Talon en 2016. Mesdames et messieurs, vous voyez que notre conférencier connaît bien son sujet et pour cela, nous avons de la chance de la voir ce soir. Je voudrais le remercier chaleureusement de sa disponibilité et d'avoir répondu à notre invitation ce soir. Monsieur Béheler, merci à vous et à vous tous. Merci pour l'intérêt que vous portez au sujet de cette conférence. Enfin, je voudrais en profiter pour remercier mes collègues du service culturel du Consulat général de France et de Jeddah, bien entendu Charles-Henri Gros et Guylaine Fromont, Kamal Benjima, qui est à la technique ce soir et qui est le garant de la réussite et la fluidité de cette conférence. Et enfin, Salma Atassi, qui également a été à l'œuvre pour cette conférence. Mesdames et messieurs, merci encore de votre présence, d'honorer l'Empereur à l'occasion de ce bicentenaire. Bonne conférence à vous et je redonne la parole à Charles-Henri Gros qui va vous donner quelques indications sur les modalités techniques et pratiques du déroulé de cette conférence. Merci. Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci donc de nous avoir rejoints. Vous êtes pour l'heure une petite cinquantaine. Alors, je voudrais vous indiquer que cette conférence se déroule en direct, que vous êtes invité au fil de celle-ci à utiliser l'outil qui s'appelle Converser, que vous verrez au bas de votre écran, et qui vous permet de formuler les questions qui vous viennent au fil de la conférence. Pour ma part, je me chargerai de les ressaisir, de les regrouper par catégorie et de les poser aux conférenciers à l'issue de cette conférence qui va durer de 45 à 50 minutes avant que vienne le temps des questions. Dernière précision, je vous remercie d'être très vigilant à bien vouloir mettre votre micro et votre caméra en mode éteint, de sorte que, pour le confort de tous, il n'y ait pas d'interférence depuis les postes, qu'il s'agisse de téléphone ou d'ordinateur, des uns des autres. Voilà. Merci de bien vouloir respecter ces conditions de fonctionnement. Je me réjouis de la conférence qui s'ouvre et tout de suite, je vous propose de retrouver Christophe Beyerlère. Merci de votre attention. Monsieur le Consul Général, cher Charles-Henri, je vous remercie de ces sympathiques mots d'introduction. Nous sommes à, chers auditeurs, nous sommes à Fontainebleau, un palais marqué par l'histoire où se sont succédées les dynasties et Napoléon. Napoléon, un petit lieutenant d'artillerie, un boursier du roi quelque peu ingrat, profite des traumatismes et d'opportunités qu'offre la Révolution française pour pousser son chemin, s'avancer dans la carrière et s'emparer du pouvoir. Ce n'est pas par hasard que, dès 1804, il décide de remettre à flot Fontainebleau, qui sort en biteux état du traumatisme révolutionnaire, car il sait que c'est dans cette maison des siècles, cette vraie demeure des rois, selon l'excellente définition qu'il a donnée du lieu plus tard à Sainte-Hélène, il sait qu'en prenant ce joyau des domaines de la couronne comme estrade pour son propre pouvoir, il va magnifier son règne et en imposer aux autres souverains de l'Europe. Le musée Napoléon Ier, qui est en tête du parcours, de l'immense parcours palatial qu'offre le château de Fontainebleau, le musée Napoléon Ier est là depuis peu de temps. Il a ouvert en 1986, c'est avant-hier. Il est le fruit de la dation fondatrice de la famille ex-impériale, dont le représentant, le prince Louis Napoléon, était soucieux de mémoire et cherchait un lieu à la hauteur des collections, dont il a fait transaction, transaction globale, avec l'État français. Lorsque le musée ouvre, il combine deux traits principaux, un, cette dation, ces objets, et d'autre part, l'immense fonds mobilier de Fontainebleau, qui est entièrement remueblé sous le premier empire, et à ce titre, un conservatoire de mobilier empire inégalable au monde. Et c'est la conjonction de ces deux éléments qui donne une tonalité particulière au musée Napoléon Ier, qui est à la fois une sorte de musée des souverains dans l'esprit de ce que Neufkerk avait commandité au Louvre sous Napoléon III, et en même temps, un endroit où M. Jean-Pierre Saint-Moyot, alors directeur du musée et éminent spécialiste de mobilier empire, un endroit où étaient présentés de magnifiques spécimens de la production des ébénistes français et singulièrement parisiens. Il se trouve que, 40 ans après, les perspectives sont un peu différentes, en ce sens que, plutôt qu'un musée de la dynastie de Bonaparte, nous entendons aujourd'hui présenter un musée qui est une embrasse plus large, et ce, de trois façons. Tout d'abord, je dirais sociologiquement, d'un point de vue des personnes embrassées, eh bien, l'on va évidemment de la personne du souverain, qui est la tête, la clé de voûte du système, et en même temps le moteur de la machine intérieure, donc de la personne du souverain jusqu'au peuple français, en embrassant les élites, qui, elles, bien sûr, sont plus susceptibles de commander des œuvres d'art gardant leur trait. Et cette embrasse délibérément large, vous la trouvez d'emblée à l'entrée du musée, où vous avez, d'un côté, l'empereur en 1801, au fait de son pouvoir. C'est un grand tableau qui a été commandé à Giraudet en 36 exemplaires, d'où la mobilisation de tout l'atelier et les procédés techniques pour la duplication de l'image mis au point. Ce grand tableau en majesté, portrait de sa majesté l'empereur en souverain justicier et législateur, abonde, bien sûr, en détail judiciaire. Vous avez la main de justice, vous avez le code Napoléon, imprimé à l'or et ouvert à cette page de titre, et avec la date en chiffre romain 1804. Vous avez derrière l'orbe du monde, sur laquelle plane la main dominatrice de l'empereur, vous avez son sceptre qui joue avec le pilastre montrant une solennité palatiale, et vous avez bien sûr, immuable, statique, l'auteur de ce code Napoléon, de même qu'il y a eu un code Justinien, ou un code Louis, et vous voyez que l'estrade sur laquelle il est juché fait que le sol et le côté roide marmoréen renvoient au monde de la sculpture. Là, sous les yeux, c'est un système à son apogée et qui croit en ses lendemains. Nous sommes en 1812, on sait ce qu'il a devint de la grande armée, prudemment engagée dans les stèvres russes et rattrapée par le général Hiver. En pendant à ce portrait du souverain en majesté, est placé un portrait en pied, présenté au salon de 1808, et qui représente Jean-Baptiste Isidore Martin, officier des chasseurs à cheval de la garde impériale. C'est un jeune gaillard, il a à peu près l'âge de Napoléon. Il a reçu des coups, et vous voyez que son visage est déformé par probablement un coup de sabre qui lui a en partie fracassé la mâchoire. Il arbore fièrement son outil de travail, sabre, et il affirme son appartement à un corps prestigieux. Vous voyez cette pelisse fourrée de renards argentés, vous voyez les falaires aux aigles impériales qui se répondent, vous avez le baudrier de cuir noir galonné d'or, où vous avez l'aigle et au-dessus la couronne, signifiant son appartenance à la maison de l'empereur. Voilà, c'est un homme qui a eu de la chance, a survécu au non-recombat, c'est par son courage hissé jusqu'à ce corps d'élite qu'est la garde impériale. Et si l'on songe que Bonaparte lui-même, qui était un petit lieutenant d'artillerie au sortir à 15 ans de l'école militaire de Paris, eh bien, on voit que c'est du sabre que Bonaparte tient son sceptre, et c'est par son génie qu'il s'est hissé à la couleur. Le musée Napoléon Ier procède par palier. En 2018, une première reconfiguration a permis d'affiner des axes, de dresser un squelette plus hiérarchisé, et de mettre en batterie, une chair qui vient nourrir le squelette, de mettre en batterie rien moins que 88 nouvelles œuvres. Ici, et ce sera la seule que je détaillerai à ce point, ici, vous avez une idée des œuvres récemment acquises. Tout d'abord, pour évoquer la campagne d'Italie, je narrerai la façon dont c'est un musée participatif. Un jour de juillet 2015, je reçois, c'est le 13 juillet, un coup de téléphone sur le coup de midi. Vous voyez, toute sa fonction publique française n'était pas plongée dans une profonde sieste. Et le coup de téléphone me réveille, devrais-je l'avouer, et j'entends un homme qui me dit « Ah, je sors de chez le ferrailleur, et j'ai pensé à vous. » Il me dit « Cher monsieur, je devine votre profession, vous êtes kinésithérapeute, et vous connaissez l'état de mes rotules qui grincent. » Il dit « Non, 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 j'arrive, mais à quel propos ? Ah, j'ai mis la main sur un bout de métal gravé. » Précise-t-il, il avait compris ce que c'était. « Il y a un gars avec un chapeau et un sabre, on dirait Napoli. » Il raccroche, je l'attends. Trois quarts d'heure après, je vois arriver un rude colosse, un autodidacte de 70 ans, particulièrement tonique, qui sort de sa poche un bout de métal constellé de croques de chouves-souris de pistes de rats et de cambouis, qui me l'attend. Je réfrène un mouvement de dégoût. Il me dit « Ah oui, c'est un peu sale. » Il sort un moussoir à peine plus propre, il débarbouille tout ça, et effectivement, à frotter, on voit un gars avec un chapeau et un sabre, et c'est Napoli. Grâce soit rendu à Claude Marcoux, citoyen de Chalotre-la-Petite, autodidacte généreux, qui a spontanément offert cette pièce majeure pour le propos du musée Napoléon Ier. En effet, ce n'est pas un hasard que placé dans l'ordre chronologique, étant ancien élève de l'école Deschartes, vous devinez mon goût scrupuleux pour l'enchaînement chronologique rigoureux, que cette pièce est placée en tête de l'évocation des prémices de la carrière de Bonaparte. Elle représente Bonaparte sous l'égide de la liberté et de l'égalité, présentant ses libéraux, venant libérer les peuples de l'Italie. C'est évidemment une déclaration idéologique très jacobine de tonalité et qui vise au renversement de l'Ancien Régime, des principes picules qui dominaient l'Italie et de l'Église catholique. C'est vraiment une œuvre très militante avec une très forte charge idéologique. Et puis, dans un second temps, pour évoquer la campagne d'Égypte, nous avons pu acquérir cette superbe, très raffinée esquisse par Tardieu, qui représente la halte de l'armée française à Sienne, à Souan, en Haute-Égypte, le 2 février 1799. On sait que Dezay poursuit Mourad-Bey et remonte le Nil, allant de Basse en Haute-Égypte, tandis que Bonaparte, lui, va s'engager dans la campagne de Syrie au printemps de cette même année. Les Français remontent en Égypte et parmi eux, Dominique Vivant-Denon, qui s'est joint à l'expédition, qui est une sorte d'aventurier du goût des sciences et des arts graphiques, atteigne à Souan. Et là, on voit sur une ruine un soldat français inscrire « Halte de l'armée française » à Sienne, 3858 lieux de Paris. Ils sont allés aux confins du monde. Ils ont mis leurs pas dans ceux d'Alexandre qui avaient atteint les limites du monde connu. Et, tandis que certains soldats jouent, un autre s'apprête à égorger une chèvre. Un Égyptien enturbané l'usplie et interrompt du bras ce geste, lui désignant deux enfants qui sont nourris par le lait de la chèvre. Et on devine que le soldat français, soucieux des populations civiles, interrompt son geste. Notez qu'il y a dans cette scène qui se passe en Égypte, des références culturelles occidentales sous-jacentes, et notamment Romulus et Rémus, non pas sur les bords du Tibre, mais cette fois-ci transposés sur ceux du Nil. De la même façon, vous voyez un soldat sauvant un enfant, là il faut comprendre Moïse, sauvé par la fille du pharaon. Vous voyez, c'est une œuvre extrêmement riche qui a été transposée en grand format, présentée au salon de 1812 et qui a remporté un franc succès. Vous pensez bien que l'auteur, tardieux, passot, est soucieux de recevoir d'autres commandes, et bien à encoder son œuvre d'un personnage que vous voyez au premier rang, occupé à procéder à relever graphique d'une colonne. C'est la naissance de l'Égyptologie, et ce personnage, c'est Dominique, vivant de nom, qui se joint à l'état-major du général Dezay et presque seul, va fébrilement crayonner des dizaines et des dizaines de vue que personne n'avait pu saisir jusqu'à présent et que, de retour à Paris, il grave, ou fait graver, et publie un voyage dans la Basse et Haute-Égypte sous la conduite du général Bonaparte. Et ce voyage lui vaut un immense succès de notoriété et de nom est nommé en 1803 directeur du Muséum Central des Arts, c'est-à-dire le Louvre, qu'il rebaptise aussitôt Musée Napoléon, avant même la forme monarchique du régime, avant même l'élévation à l'Empire. Donc, ce deux noms joue un grand rôle et nous allons le retrouver à propos du répertoire qu'il a venu au point et dans lequel puise la manufacture de Sèvres pour la réalisation du service égyptien. Quelques mots sur la scénographie. Nous sommes accueillis tout d'abord par le destin. Le destin est aveugle et pourtant il est écrit. Il n'est pas extrêmement encodé et l'histoire est un peu longue pour la retracer là, mais qui nous guide, qui nous prend par la main le visiteur du musée est invité à mettre ses pas année après année dans l'avancement de l'Empire et lorsque nous sommes ici au début, eh bien, on ne sait pas encore, ou les contemporains en tout cas, ne savaient pas encore quelle serait l'issue, quelle serait la chute et les adieux de Fontainebleau du 20 avril 1814. Donc, ce destin, ce destin, Dieu sait que Bonaparte croyait en sa bonne étoile, Bonaparte, ce destin nous prend par la main, nous mène en Égypte, nous mène en Italie, en Égypte, nous ramène à Fontainebleau et là, c'est une autre esquisse très précieuse parce qu'elle montre la réception du pape en forêt de Fontainebleau le 25 novembre 1804 et ça a été le coup d'envoi de la remise à flot du château de Fontainebleau au sortir de la tourmente révolutionnaire. L'architecte Fontaine, par exemple, note, qui coordonne les travaux de rafraîchissement, note dans son journal « En 19 jours, tout fut fait comme par enchantement ». Et on voit, évidemment, quand il y a une volonté politique, il y a concentration des moyens que cela permet. Après cette vitrine introductive à la carrière de Bonaparte, c'est bien cette élévation à un pire, cette cérémonie du sac a été traduite par les artistes dans un immense volume qu'on appelle le livre du sac et dont vous avez à Fontainebleau l'exemplaire unique par essence parce qu'il regroupe à la fois les feuilles ici protégées par cette serpente, les feuilles dessinées par Isabelle, Persier, aidées de Garneret et montées en regard l'estampe qui en a été tirée et qui est rapprochée du modèle. Donc ça, c'est une splendeur, c'est un dépôt d'une obligation. Alors, je précise que dans la constitution des collections de ce musée récent, qui ouvre en 1986 seulement, il y a d'une part, bien sûr, l'adation fondatrice, puis le fond palatial propre à Fontainebleau, puis des dépôts d'autres institutions, le musée de Malmaison, le musée du Louvre, les galeries historiques de Versailles, le musée céramique de Sèvres et puis bien sûr le mobilier national et cet axe-ci dans les années à venir est appelé à s'étoffer. Il y a aussi les acquisitions à titre onéreux, soit en vente publique généralement sous forme de préemption, prérogative régalienne, soit d'achat de gré à gré auprès d'une galerie ou d'un particulier et puis il y a aussi les donations spontanées ou suscitées et nous allons dans cette perspective de construction d'un musée mettre pour nos auditeurs l'accent sur ces donations et parmi ces donations il y en a une d'une très grande importance c'est pour cette section consacrée à Napoléon roi d'Italie ce magnifique dessin offert par le galeriste Michel Descours qui représente Napoléon vêtu en impérator romain reposant sur un siège curule dessin qui repose sur une astucieuse association de l'un et du double uniques sont l'empereur la statue de victoire le lion de la force le petit génie de la tempérance la couronne et l'aigle double sont les figures de Minerve et de la renommée de la Seine et du pot allusion aux deux capitales Paris et Milan et puis ces deux génies qu'on reconnaît à leur flamme ces deux génies chacun présentant une maquette l'un Notre-Dame de Paris capitale de l'Empire français l'autre le Duomo de Milan capitale du royaume d'Italie grâce soit rendu à Michel Descours pour sa générosité et puis autre trait de ce musée c'est un musée qui est résolument didactique qui entend expliquer les choses par des rapprochements et qui est un musée clairement pédagogique et ce qui implique d'ailleurs qu'il est polyvoque c'est-à-dire ça n'est pas un atelier d'agiographie napoléonienne bien évidemment c'est un lieu où on présente et la propagande développée par le régime et l'opposition qui s'exprime timidement d'abord puis de plus en plus virulement sous la forme par exemple d'estampes de même nous essayons de croiser les regards et autant nous avions auparavant essentiellement des pièces françaises autant désormais nous essayons d'accentuer des apports européens porcelaine de Berlin porcelaine de Vienne porcelaine de Naples nous allons voir pour ce faire nous marquons un temps développé auprès d'une vitrine qui est en train d'être créée c'est un chantier vous ai-je dit ce chantier nous sommes en train de le mener dans cette superbe salle intitulée le faste de la table impériale nous avons c'est déconnecté du parcours c'est pour montrer que justement chacun peut porter sa pierre et ensuite elle s'insèrera telle une harmonieuse tesselle dans une mosaïque plus générale nous avons dans la seule vitrine disponible nous avons concentré ces générosités récentes que je vais vous détailler l'idée est de montrer sur plusieurs registres tout d'abord les assises matérielles du pouvoir qui reposent évidemment sur le peuple français puis de montrer que c'est un pouvoir qui est en concurrence avec d'autres puissances et cela s'est exprimé par des productions de la manufacture royale de Berlin toutes offertes par la famille Le Prince enfin au dessus sont présentées des figures d'acteurs ou de références offertes par des familles et là encore pour celles-ci par Camille Le Prince éminente experte en céramique ancienne alors tout d'abord ces objets populaires ces instruments ces outils de métier et bien vous voyez qu'il y en a trois qui ont été offerts par la famille de Raymond de Villers qui fut en 1968 meilleur ouvrier de France en ébénisterie de siège et en mémoire de leur père et bien les enfants de Villers ont offert ces trois compas un très beau compas dix-huitième qui a donc servi sous l'empire et pour vous donner il y a par exemple ici une marque de compagnonnage exprimée par un cœur et lorsque le compas se ferme vous voyez qu'il y a cette forme très 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 fine qui se dégage et qui apparaît en creux donc c'est une pièce évidemment dont on peut lui faire dire aussi pour évoquer le XVIIIe siècle et la maçonnerie lui faire dire cette activité en tout cas cet héritage revendiqué de la maçonnerie pour évoquer les lumières la maçonnerie spéculative qui prétend se rattacher à la maçonnerie opérative des constructeurs de cathédrale et puis il y a ce compas de réduction dont Raymond de Villaher durant son activité d'ébéniste en siège s'est servi et qui permet de reporter les mesures par un système qui agrandit selon l'angle que l'on définit enfin il y a ce grand compas qui sert davantage pour le travail de la pierre et qui est un petit peu plus tardif qui date probablement des années 1830 et que nous présenterons à terme en queue de parcours pour montrer le leg durable de l'Empire et il y a aussi la diffusion de l'image du souverain auprès du peuple français et là nous avons pu avoir c'est un don d'Alain Jacob qui est le président de la société d'études folkloriques de France qui le 15 août de la Saint-Napoléon le 15 août de l'an 2000 a trouvé sur une brocante encreuse cet objet et a eu l'idée de nous l'offrir et vous voyez que c'est un moule à oublier oublier c'est une friandise une sorte de gaufre une sorte de gaufre et on voit que le sujet en fait pouvait dévorer l'image du souverain car vous reconnaissez ici le profil de Napoléon inscrit dans un rond et cantonné de quatre étoiles qui sont un des meubles des armes anciennes de Corse des Buonapar par ailleurs et là c'est vraiment une singularité en France nous avons pu grâce à la tenace générosité de la merveilleuse famille Le Prince nous avons pu rassembler un ensemble qui se monte à rien moins que cinq assiettes de Berlin produites par la Künlich Porcelan Manufaktur fondée par Frédéric II Frédéric le Grand et au service de ses successeurs en l'occurrence Frédéric Guillaume III le contemporain par le règne de Napoléon singularité plus rare encore et bien monsieur Camille Le Prince a pu trouver ce dessin modèle au ricordo étroitement produit par un artiste allemand étroitement lié bien sûr à l'assiette qui en est tirée je ne détaille pas la qualité de ces assiettes juste celle-ci vous voyez par exemple que le bassin est peint de la mécanique prussienne c'est l'armée l'état-mai le roi l'état-major un ordre transmis les troupes qui s'ébranlent les tentes qui vont être démontées que sur le Marli vous avez traité alors une couronne de laurier et une finesse de détails extraordinaire et puis sur l'aile vous avez sur ce fond rouge tomate très très vif vous avez se détache une aigle noire c'est la plus haute distinction l'ordre de l'aigle noire de Prusse et alors deux cornes d'abondance l'opulence qui en sert la lire allusion aux arts bien évidemment ces assiettes sont encodées d'un message politique d'autres scènes militaires et nous avons pu recevoir en don cette magnifique scène d'artillerie je rappelle que Bonaparte était initialement un lieutenant d'artillerie la maîtrise du feu est un point absolument majeur enfin au-dessus ce sont des générosités diverses toujours la famille le prince la personne de Camille le prince qui nous a offert cet extraordinaire et unique vase de sèvres ou un vase de forme fuseau où le fond est alors parfois ôté ressorti en une sorte de blanc réserve et au portrait de Caroline Murat reine de Naples de 1808 à début 1815 et voyez ce vase de forme fuseau est doté d'ances ces anses sont en forme de tête d'aigle affrontée qui sont comme des enroulements jaillissant d'une palme de victoire c'est un motif français inventé par le bronze diatomie exclusivement réservé aux pièces sorties de la manufacture impériale de Sèvres ici copiées par la manufacture royale de Naples et donc vous avez par cette suggestion au modèle français vous avez comme une réfraction sur porcelaine de la prééminence française dans cette Europe où Napoléon a distribué les trônes aux membres de sa famille et puis autre générosité qui vient en consonance car c'est aussi une pièce de la manufacture royale de Berlin ce vase offert par la famille Bougie le Cause en l'honneur du baron François Lambert ici représenté vase qui a une histoire très particulière car il est offert début 1813 par la ville de Berlin et cette ville de Berlin est représentée dans ce cartel vous voyez que c'est une femme assise crénelée exprimée la ville et qui tient qui s'appuie non pas sur une urne mais sur un écu où il y a l'ours berre en allemand de Berlin et au mérite ça reprend un ordre prussien la ville on ne précise pas laquelle c'est la ville capitale c'est Berlin la ville reconnaissante et reconnaissante à qui ? à François Lambert inspecteur en chef il faut revu investi de hautes fonctions administratives dans la Prusse traversée par les armées françaises et qui ici remerciait pour son sens de l'équité et sa probité vous voyez qui apporte une coloration particulière à ces rapports franco-prussiens que par la suite certains se sont employés à présenter sous un jour résolument antagoniste là on a une pièce authentique qui donne une autre tonalité et puis autre libéralité madame Lemoyne-Bouchard nous a offert ce portrait en miniature mais c'est une grande miniature du colonel Rouvier en 1810 qui arbore fièrement brochant sur son uniforme bleu et blanc l'étoile de la Légion d'honneur nous sommes en 1810 à l'apogée de l'Empire il se trouve que cette même madame Lemoyne-Bouchard nous a offert cette très précieuse miniature qui représente une scène rarissime le tsar Alexandre Ier dans les jardins de l'Elysée ce même palais de l'Elysée où Napoléon signa son ultime abdication le 22 juin 1815 et que son vainqueur occupa brièvement à deux reprises en 1814 et en 1815 vous voyez la charge qui est concentrée et une étude très fine du jardin a permis de dire que tel arbre avait été planté en telle année et que ça correspondait à telle croissance il y a une exactitude jusque dans la représentation de la végétation l'aventure impériale s'achève dans la plaine de Waterloo et les bourbons revenus une première fois en mai 1814 reviennent de Gant dans les fourgons de l'étranger et sont-ils brocardés toujours est-il que pour justement camper à un roi légitime qui vient penser les plaies et bien ils mobilisent la figure de leur ancêtre qui est Henri IV Henri IV qui met fin aux guerres civiles et religieuses de la Ligue et en 1494 rentre pacifiquement dans la bonne ville de Paris c'est ce sujet qui est choisi à Fontainebleau par les bourbons restaurés au centre de la galerie de Dyrannes Henri IV équestre tige de la maison de Bourbon et bien ce sujet est peint par Gérard une toile immense aujourd'hui dans la galerie bataille de Versailles et traduit en gravure et reprit en miniature c'est un détail de ma composition pour venir orner un pot à lait produit par la manufacture en royale de Sèvres campant la gueule pacificateur on voit que les références historiques sont mobilisées par les uns par les autres les bourbons eux bien sûr se rattachant à l'ancêtre Henri IV je précise ce point des références car le musée Napoléon I est aussi un musée d'histoire culturelle et le propos futur qui au deuxième étage de l'Aile Neuve disait son empire le sera structuré de la façon suivante Napoléon en nouveau César fondateur de la Grande Armée Napoléon en Nouvel Auguste le créateur du Grand Empire Napoléon en nouveau Charlemagne non plus l'Antiquité mais le Moyen-Âge le chant des références est vaste Napoléon en nouveau Charlemagne dominant l'Italie du Nord et ayant saint la couronne de fer des rois lombards Napoléon en nouveau Trajan la campagne de Germanie et la création de la Confédération du Rhin qui fait que la France domine largement l'espace germanique puis un moment plus féminin la Vestphalie et le luxe de la cour à Cassel sous Jérôme Napoléon et Catherine née princesse de Wurtenberg on reprend un propos historique très serré avec Napoléon en nouveau Constantin la paix de l'Église le concordat Napoléon en nouveau Prométhée l'homme des Lumières dérober le feu au Dieu il évoquera le contexte culturel de l'Empire les lycées l'excellence de l'instruction l'émulation la maîtrise du feu et le cursus honorum studium pour les membres de l'Institut et enfin Napoléon en Nouvelle Apollon je plaisante former langage au service de l'Empereur les artistes mobilisés et adossé à cela le garde-meuble impérial et là on visera dans les réserves palatiales de Fontainebleau notamment de magnifiques pièces de porcelaine d'usage de toilettes et 1814-1815 Fontainebleau des adieux de Fontainebleau au congrès de Vienne la redistribution des cartes à l'échelle européenne puis les Bonapartes en exil et l'endemain d'Empire évoquer les régimes qui se sont succédés la restauration on a vu mobilisant la figure d'Henri IV la monarchie de Juillet mobilisant la figure de Napoléon et Louis-Philippe campant au Napoléon de la paix l'éphémère seconde république qui renversait par le coup d'état du prince-président Louis-Napoléon le neveu le 2 décembre 1851 et ce faisant nous tendons la main à un autre musée national le château de Compiègne qui a lui vocation à traiter du second empire vous voyez il y a une constellation d'institutions napoléoniennes en France je voudrais peut-être conclure sur une pièce majeure que j'invite les visiteurs à venir découvrir tant elle est magnifique c'est cet extraordinaire pendule monument en l'honneur de Frédéric le Grand Frédéric de Lébius conçu par un français qui s'appelle Duguerce de Morosier ancien officier au régiment d'Anault et qui devient ébéniste ou assembleur de talents designer et faisant travailler plusieurs corps de métiers vous voyez cette console d'une très grande force reposant sur quatre pieds qui sont en forme de faisceau de victeurs au prix de l'Antique vous avez deux jeunes l'eau entrecroisée l'épée du Grand Frédéric et l'aigle prussienne qui de ses serres à gauche en serre cette boule représentant la province de Silesie arrachée à Autriche lors de la guerre de Sède au-dessus du monument proprement dit Frédéric II expirant à la grande conservation d'un guerrier qui lui rend un dernier hommage de l'Europe éclorée de l'histoire qui brandit au papier qui marquait Code Frédéric vous voyez l'allusion Code Napoléon le souverain qui veut marquer son temps enfin Cronos armé de sa faux qui tient un sablier et dans lequel s'échappe le dernier grain Frédéric II expire mais son œuvre demeure vous voyez deux figures de pros de part et d'autre allusion à Emden et Gansich passer sous la protection de la Prusse au-dessus des boucliers avec des noms de victoire des trophées des drapeaux arrachés à l'ennemi au sommet de la colonne une figure de victoire embouchant une trompette romaine c'est un bucin romain bucin que vous trouvez ici aussi sur la sur la ceinture c'est une œuvre extrêmement rare unique une création de Duguerst de Montrosier qui est publiée présentée d'abord au salon pardon l'exposition des produits de l'industrie nationale en 1806 c'est le thème des structures de cette pièce et qui est confié en gage par la veuve il meurt cette année-là la veuve Duguerst au garde-meuble et pour apurer les comptes en 1812 et bien ça rentre dans les collections de la couronne et on ne trouve pas de mieux de maître parce que c'est à la gloire d'un souverain du Prusse et ça n'est même pas la tonalité que l'on développe dans les palais impériaux français si bien que c'est une œuvre qui a été quasi continuellement en réserve pendant deux siècles jusqu'à récemment où le mobilier national et remercions pour leur obligeance Hervé Lemoyne administrateur général du mobilier national et Thierry Sarment directeur du patrimoine et des collections ainsi qu'Emmanuel Federspiel chargé des bronzes et de la lustrerie au mobilier national pour leur générosité et bien comprendre que cette pièce avec une charge historique se recharge précisément en sens historique dans un musée qui obéit à un prisme historique donc voilà une des pistes d'avenir du développement du musée est bien sûr ces dépôts à négocier à expliquer à susciter auprès des responsables éclairés au mobilier du mobilier national enfin une dernière possibilité c'est celle de la souscription que j'ai eu et ont ainsi pu rentrer dans les collections de l'État c'est-à-dire de la nation française des pièces assignes rien moins qu'un premier vase cet ensemble que je vous détaillerai et puis ce cabaret égyptien que je détaille parce que bien sûr les sujets peuvent intéresser nos auditeurs de la mer rouge le déjeuner égyptien il y en a eu sept mis en chantier et achevé sous l'Empire un seul restait en circulation sur le marché et était complet il est complet vous le voyez de ces quatre pièces de forme et de ces six tasses et sous-tasses et il est absolument singulier parce que c'est le seul à avoir présenté des petits soclets sur trois pièces à l'égyptienne le seul où la théière affecte la forme d'un serpent vous le voyez dans l'anse ici et dans le bec verseur un cobra où les prises du sucrier sont en tête de Foucault et bien sûr c'est à ce répertoire inépuisable qu'est le voyage dans la basse et haute égypte de Denon qu'ont été puisées ces figures et qui montrent la diversité des types humains qu'on pouvait croiser ici un négociant de la Mecque dans le moine de Jeddah bien sûr un arabe de Quené Caraïm shérif d'Alexandrie un moine fanatique qu'on appelle croisé de la Mecque ça vous donne la clé du spectre idéologique de Brognard qui dirigeait la manufacture et puis là un féla journalier égyptien l'homme pauvre qui tous les matins va louer ses bras sur les bords du fleuve l'homme méconnu et d'ailleurs on ne connaît pas son nom c'est un type générique il n'a pas d'identité propre qui a été crayonné par Denon puis gravé et de la gravure repris comme modèle repris et figurant sur cet objet ô combien luxueux qu'est un cabaret égyptien offert par l'impératrice Marie-Louise à sa dame d'honneur la duchesse de Montebello voyez ce raccourci étonnant on a les traits d'un homme dont on n'ignorera à jamais l'identité et pour dire enfin à quel point à Sèvres et d'une manière générale dans l'intelligentsia parisienne et française Paris c'était la Silicon Valley de l'époque des rives de la Seine et le prestige intellectuel de la France était à son apogée et bien voyez des rapprochements l'air de rien qui sont faits sur ce bol à gâteau où vous avez d'un côté le jardin de l'Institut du Caire c'est-à-dire l'Institut une projection de l'Institut national de France qui se reforme au Caire un haut lieu d'érudition et de recherche dans tous les domaines scientifiques astronomiques il y avait des outils de précision les plus développés au monde notation ethnologique vous voyez la finesse de ses dessins économie politique c'était Bonaparte était membre de cet institut de même qu'il était aussi membre de l'Institut national à la classe des sciences depuis 1797 et bien à côté vous avez les jardins de l'Institut du Caire lieu d'érudition et de recherche et de l'autre vous avez une scène saisie en Haute-Égypte où un arbre partiellement abattu mais se nourrissant toujours par ses racines et bien reçoit des offrandes de type animiste des populations et là vous avez l'opposition entre d'un côté les Lumières et l'expédition d'Égypte est présentée comme une expédition des Lumières et se veut une expédition des Lumières et d'autre part ce monde engoncé dans pour employer les termes des intellectuels français de l'époque la superstition et ce rapprochement qui est un contraste absolu et strident n'est pas le fruit du hasard vous le devinez bien enfin je j'appellerai votre attention j'appellerai votre générosité le jeune Guillaume d'unquel dit Il Megabitoun qui a l'obligence de tenir l'appareil et bien Il Megabitoun vous est surtout parlé et parlé des souscriptions des Sèvres pour Fontainebleau et bien effectivement cette incroyable collection rassemblée par Richard Brancohen à New York a été confiée à titre de dépôt à Fontainebleau à charge pour Fontainebleau d'arriver à les acquérir nous avons pu sur crédit public acquérir en 2016 ce vase présentant le portrait de profil de Jules César nous avons pu sur crédit public et par souscription grâce soit rendu notamment à Carlo Perron président de la société Mercurio nous avons pu acquérir ce panthéon sur porcelaine de la famille impériale qui est le cabaret des princesses de la famille impériale nous avons pu acquérir cette extraordinaire coupe en représentant une course de chevaux grâce à Orignac Finance c'est désormais la coupe Orignac grâce soit rendu à cette entreprise et à son directeur et nous sollicitons pour acquérir les deux derniers lots qui nous restent par le pendant le portrait auguste dit la légende mais c'est Napoléon ayant donné ces traits augustes ou l'inverse la ressemblance entre les deux bien réelle est exploité par les artistes je précise que c'est peint par Paran qui a inventé ce procédé de peinture imitant le camé il y a une seule surface mais voyez l'effet de profondeur qui est obtenu comme s'il y avait plusieurs couches je précise que vous avez en bas jaillissant du culot des pieux non pas des pâles mais des pieux et ces pieux ce sont les pieux des légionnaires romains qui un à un les portent et qui lorsqu'ils arrivent quelque part les fichent en sol et dressent le castron et par contraste avec ce monde militaire vous avez la grâce toute féminine de l'impératrice Marie-Louise ici représentée en amazone avec à l'arrière-plan une forêt c'est la seule représentation de ce type que l'on connaisse de Marie-Louise dans un vase extraordinaire avec au pied des palmes de victoire le clève et alternant avec l'aigle et la main de justice un semi non pas de fleur de lys mais d'abeille impériale sur lequel se détache on le voit au revers dans le reflet du miroir se détache la couronne impériale posée sur un coussin d'argent rendu par du platine et enfin ces anses à tête d'aigle inventées par Tomir et réservées à la manufacture impériale alors je précise que ces oeuvres étant immatriculées à l'étranger en quelque sorte desquelles appartiennent à un collectionneur new-yorkais sont considérées comme des trésors nationaux à l'étranger ou bien oeuvres d'intérêt patrimonial majeur c'est ce que ça signifie et pour une entreprise qui voudrait aider le château de Fontainebleau donne droit tout à fait légitimement à un reçu fiscal d'un montant de 90% c'est-à-dire qu'une entreprise peut immortaliser son nom dans la salle Paris Capitale du Luxe Ordre et Prospérité pour quelques dizaines de milliers d'euros de frais réels toute personne intéressée par le mécénat peut s'adresser à Guillaume point d'unquel d i n k e l arrobas château de Fontainebleau point fr ou bien à christophe point b l r b e e l r arrobas château de Fontainebleau point fr voilà c'est un musée participatif j'aurais pu parler d'autres personnes extrêmement généreuses Philippe Copin Antiquaire qui nous offre d'année en année de merveilleuses médailles Claude Billman pharmacien à Vissambourg et qui nous offre d'année en année des pièces qui montrent ces liens franco-germaniques et singulièrement quand possible mettant l'Alsace en exergue j'aurais pu vous parler et je finirai sur elle sur Clotilde Curabay qui en 1958 soit un siècle et demi après l'effondrement de l'Empire et sept changements de régime politique successifs écrit en 1958 et on voit par la poste un franc germinal une pièce de 40 francs en or 40 francs germinal en disant je vous les adresse parce que je suis l'arrière petite fille de Roland soldat de 1792 volontaire de 1792 et soldat de Napoléon et il n'y a pas de lieu plus légitime au monde que Fontainebleau pour recevoir ceci et ceci c'est le seul pécule que cette famille de paysans de Haute-Haute-Auvergne ait jamais eu grâce soit rendue à Clotilde Curabay à sa générosité grâce soit rendue chers auditeurs des bords de la mer Rouge à la vôtre peut-être à venir Merci beaucoup Christophe pour cette passionnante visite je crois qu'on est à peu près tous disposés à poursuivre mais faute de de vous mobiliser davantage et bien je vais me faire l'écho de quelques questions qui vous sont formulées avant cela je m'adresse à l'ensemble des auditeurs pour leur dire que d'ici une poignée de jours cette conférence nous pourrons la retrouver sur le site internet du Consulat Général de France à Jeddah et que cela vous permettra de la voir et de la revoir et de la recommander alors venons-en aux questions une première série de questions qui concerne on va dire le musée lui-même on a bien compris que c'est un musée qui est vivant et participatif vous avez tout à l'heure évoqué un nombre de salles à venir le deuxième étage enfin toute une série de choses pour nous donner une petite idée quel serait le volume actuellement visible en comparaison du volume auquel vous souhaitez parvenir au terme de l'ensemble de ces campagnes de travaux et de préparation alors actuellement ce qui est accessible au public c'est le premier étage de l'aile neuve construite sous Louis XV et appelée aile neuve pour cette raison sous l'empire qui a d'abord abrité l'école spécialitaire puis des appartements de prince et le musée se déploie dans neuf salles et une grande galerie où est présenté somptueux ensemble peint et sculpté de portraits de la famille impériale notre ambition est de doubler la surface en restaurant et aménageant le deuxième étage donc une surface égale des volumes légèrement moindres les plafonds sont plus bas et de les nourrir d'après cette thématique qui montrerait les différentes facettes du pouvoir de Napoléon il ne s'agit rien moins qu'en quelques années doubler la surface du musée quand vous dites quelques années c'est combien de temps approximativement alors l'horizon qui est fixé serait 2027 ce sera peut-être avancé on ne le sait pas il y a d'abord l'ampleur des études à faire sur le bâti sur les décors à restaurer au-dessus en tout cas les boiseries les parquets les plafonds à renforcer il y a tous les travaux de scénographie et puis il y a ce travail prospectif de repérer les œuvres car dans ce musée où nous obéissons à un prisme historique très rigoureux il y a non seulement la qualité esthétique des œuvres il suffit d'ouvrir l'œil mais aussi leur charge historique et donc il faut évidemment du temps pour rassembler pour repérer ne serait-ce que pour repérer en réserve dans des musées qui seraient potentiellement dépositaires ces pièces après c'est une affaire de crédit et d'échelonnement de ces crédits ça pourrait se faire peut-être plus rapidement qu'en six ans mais la décision ne m'appartient pas et je ne veux pas préjuger de ce qui sera mis en œuvre par monsieur David Guillet directeur du patrimoine et des collections de Fontainebleau et madame Marie-Christine Labourdette présidente de l'établissement public mais nous œuvrons à ce que les choses avancent et pour marquer au moins virtuellement le 5 mai en fait non pas virtuellement parce que concrètement les œuvres et les cartels didactiques seront en place le 5 mai 2021 ce qui ne sera pas présent c'est pour les raisons que l'on connaît le public vous voyez on procède par développement c'est un petit peu comme la définition de la foi que donnait le cardinal Neumann il parlait de développement organique et bien c'est ainsi que s'épanouit peu à peu ce musée sans renier aucun des aspects qu'il avait précédemment on parle toujours de la famille impériale mais comme relais du pouvoir de Napoléon comme un des rouages dont il joue dans son système dans cette machinerie en fait c'est une question de rouage les ressorts moraux l'émulation la Légion d'honneur l'incitation mécanique la prospérité matérielle l'émulation par la gloire la Légion d'honneur vous voyez c'est une machinerie dont Napoléon est le moteur et c'est en ce sens que toute œuvre ou tout objet porteur d'une charge historique peut être intégré au propos à condition de le lire correctement pour ce qu'il est c'est à dire que je suis persuadé que parmi nos auditeurs certains ont de famille des objets dont qui ne parlent pas par eux-mêmes mais qui s'ils nous les présentaient et bien je pourrais leur dire voilà on peut lui faire dire ceci parce que en creux ils portent ce message le champ du possible est très ouvert on pourrait très bien avoir dans deux ans un collectionneur qui se dit voilà je veux assurer une pérennité à la collection rassembler une vie durant et j'offre 50 pièces au musée Napoléon I et bien là subitement vous voyez on les disposerait intelligemment et on avancerait à grands pas par ailleurs vous avez vu année par année la générosité de la famille de Prince la générosité de monsieur Philippe Coppin antiquaire féru de numismatique vous voyez il y a plusieurs rythmes ce qu'il faut c'est qu'à un moment donné tout cela converge soit intelligemment orchestré et qu'on tienne un propos où on est la clé de sol qui est les systèmes construits par Napoléon et puis des modulations qui développent les différentes facettes de son pouvoir chacun peut apporter cette note à cette partition alors vous invitez les auditeurs et leurs relations à se manifester auprès de vous je vous présume que certains en auront l'idée néanmoins quelques-uns des spectateurs posent la question de savoir est-ce que l'accompagnement sur le plan budgétaire des services de l'État permet au-delà des actions de mécénat et de donation et de donation que vous avez une planification une planification pour la mission qui est la vôtre alors c'est une question très judicieuse et je ne dirais pas un point douloureux mais un point sensible car effectivement l'État mettra en batterie les crédits pour restaurer le deuxième étage c'est-à-dire la partie monument historique sur le bâti l'État mettra en partie les mettra au pot mettra en batterie les crédits pour la scénographie c'est-à-dire la construction de vitrines visant à des effets et Dieu sait que c'est onéreux surtout si on veut faire les choses très finement et avec beaucoup d'exigence dans la subtilité en revanche je dois le dire le point faible c'est les crédits d'acquisition qui ne sont pas nuls mais qui ne nous permettent pas dans bien des cas de rivaliser avec des collectionneurs pour certains recherchent des objets très très flashy très très voilà plus que et qui ne les décodent pas c'est un autre problème pour certains d'entre eux j'entends parce qu'il en est des fins et bienveillants donc c'est un peu le point faible on arrive à acheter des choses bien évidemment et notamment par l'exercice de la prérogative régalienne qui est la préemption en vente publique en se substituant au dernier enchérisseur en ne lésant en rien le vendeur je le précise mais vous voyez là très clairement l'opération décèbre pour Fontainebleau il y a encore deux gros lots à absorber et bien l'un c'est 450 000 euros l'autre 500 000 euros on a quelques peines c'est pour ça que l'oeuvre est classée Trésor national à l'étranger avec cette déduction fiscale considérable on ne peut pas trouver mieux au monde 90% de déduction fiscale tout en immortalisant le nom d'une entreprise et peut-être avez-vous des entreprises franco-saoudiennes qui ont des intérêts fiscaux en France elles seraient enrôlées dans la cohorte des générosités et leur nom porté par le château de Fontainebleau la question était judicieuse j'y ai répondu j'y ai répondu avec franchise la question est très judicieuse vous avez répondu de façon malicieuse tout autant alors quelques questions quelques questions qui suivent mais avant je voulais quand même me faire l'écho d'un très grand nombre de commentaires qui apparaissent sur le petit outil de conversation et qui s'adresse à vous pour vous remercier pour la qualité de votre présentation pour les propos clairs et précis et des explications simples à suivre et agréables alors j'en viens à quelques questions plus en lien avec des pièces que vous nous avez présentées ainsi l'un demande sur le que représentent les étoiles en cercle sur la pendule pièce que vous nous avez présentée tout à l'heure là c'est un peu je ne sais pas s'il faut y chercher grand chose et s'il faut nécessairement y voir l'étoile flamboyante de la maçonnerie bon Frédéric II était franc-maçon bien sûr mais je ne suis pas sûr qu'il faille voir ce sens là c'est un peu une astuce si vous voulez de marquer les heures en chiffres romains en inscrivant ces chiffres romains dans une étoile ça donne un côté plus ample effectivement et de surcroît le métal et de l'argent donc on a une pression de s'intillement dans la nuit pardon est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur sur l'ampleur qu'a compris l'ensemble des disciplines artistiques et créatives sur l'époque sur laquelle vous êtes concentré parce que il semblerait quand même que sur des époques plus récentes ou plus reculées la densité de la création de pièces en lien avec le avec le avec le régime avec le pouvoir avec ceux qu'il incarne est assez stupéfiante pour cette période alors il est vrai que Napoléon hérite d'un système qui est extraordinaire c'est le système de par concours pour remporter le grand prix qui permet aux artistes d'aller à Rome les structures académiques recréées après la révolution l'institut il stylistiquement les français donnent le ton le serment des oraces peint par David à Rome en 1783 et donne le là du néoclassicisme et toute l'Europe vient se former à Paris et puis il y a par ailleurs cette industrie de luxe les bronziers les ébénistes la manufacture impériale de sèvres qui produit en grand nombre des objets de très très grande qualité et d'ailleurs Napoléon assigne à la manufacture de sèvres dont vous avez ici quelques pièces vous avez ici quelques pièces assigne regardez deux d'ailleurs le rôle d'entraîner les autres des factures et là à titre d'exemple vous avez ici une pièce qui vient de sèvres la façon de traiter l'or vous voyez que vous avez un or qui est amati ou poli donc on peut jouer les nervures de la palmette ressortent sur l'aile de cette ville de Beaupart voilà typiquement une assiette qui a été offerte par la souscription par monsieur Claude Billmann pharmacien à Vissambourg que je remercie vous voyez le Rhin qui ici la rive gauche est française la rive droite est une petite principauté allemande prise dans les raies de la Confédération du Rhin dont Napoléon et le Protecteur et bien cette pièce de sèvres nous la rapprochons d'une pièce d'une manufacture parisienne une manufacture Lefebvre et vous voyez que c'est là l'invention et bien par un procédé une trouvaille de François Gonor qui est une sorte de transfert on arrive à avoir une carte d'une très très grande finesse comme si elle était gravée mais vous voyez bien qu'elle n'a pas été appliquée il n'y a pas de surface plane et de surcroît en couleur avec là de l'or des trophées et cette étoile dont nous parlions aussi l'étoile des Bonaparte et bien là Sèvres Paris l'idée de Napoléon c'est de créer cette émulation et les porcelainiers parisiens et bien essaient de rivaliser avec Sèvres alors quand il y a eu tant et tant d'objets parce que d'abord la France était un pays prospère un pays où il y avait des savoir-faire et ça évidemment c'est antérieur à la révolution c'est un héritage de siècles et de siècles de la civilisation sous Napoléon et c'est la volonté de Napoléon on met en chantier d'immenses tapisseries à la manufacture impériale des gobelins tapisseries qui seront pour la plupart inachevées à la chute de l'empire mais le modèle Louis XIV donc cet état de savoir-faire de raffinement la précédence de la langue chantée par Révaro au XVIIIe siècle vous voyez bien que tout ça ça précède donc Napoléon en fait ce qu'il fait c'est qu'il réactive les choses qui existaient il les met en or il les coordonne et il s'adresse à des gens qui sont talentueux David comme premier peintre Dominique Vivant-Denon comme directeur du musée Napoléon Ier Alexandre Brognard un minéralogiste un chimiste à la tête de la manufacture de Sèvres et ainsi de suite si les arts et les lettres surtout les arts ont tant chanté Napoléon c'est que les talents étaient là et que lui a créé les conditions d'épanouissement de ces talents mais le génie français il préexiste à Napoléon et Bonaparte bien sûr ai-je répondu à votre question ? Oui il me semble on me demande de vous interroger sur la cuirasse et le casque que l'on voyait derrière vous tout à l'heure en demandant de quelle arme elle appartenait alors c'est une cuirasse d'apparat et un casque de métal si j'ose dire exécutée par des artisans parisiens à la demande de Gérôme Napoléon roi de Westphalie en vertu d'une clause du traité de Tilsite entre Napoléon et le tsar Alexandre Ier de toutes les Russies et cette pièce qui est à dessin mise au centre de la vitrine qui exprime l'emprise française sur l'Europe cette pièce qui est axiale porte en elle-même cette suprématie française car vous voyez que vient brocher sur le plastron de la cuirasse l'ordre impérial de la Légion d'honneur avec le profil de son fondateur Napoléon c'est le premier à faire cela et puis au-dessous et donc en position de suggestion il y a l'aigle française et au-dessous le lion de Hesse et le cheval cabré qui a été adopté comme emblème de la Westphalie cette Westphalie alors ce n'est pas la Westphalie qu'on en connaît aujourd'hui ce n'est pas Rhein-Grad Westphalen c'est plus à la Hesse et le Brasile plus à l'Est c'est une marche de l'Empire français créée face à la Prusse et qui est un centre de rayonnement de la culture française de la même façon par exemple le juriste Siméon un des rédacteurs du Code civil est envoyé comme ministre de la Justice et de l'Intérieur de ce royaume donc c'est une une marche et une caisse de résonance du génie français en terre allemande et puis à grand trait dans cette vitrine vous avez la mainmise sur l'Italie la mainmise sur le monde germanique et puis la Hollande réunie à l'Empire français en 1810 et là vous avez un ensemble extraordinaire une tabatière offerte par le comte de Montesquieu sur ordre de l'empereur au à monsieur Van Schine mère de la haie et donc tabatière au portrait de l'empereur enrichie de ses diamants et tous les diamants y sont encore je précise que c'est rarement le cas bien souvent dès le lendemain des dons les diamants sautaient et étaient transformés en argent saumant et trébuchant et de surcroît et ça c'est ce qui la rend absolument unique elle est accompagnée de quatre portraits de la famille néerlandaise des Van Schine à la haie le maire récipiendaire ses deux fils un meurtres jeune l'autre mort au retour de la campagne de Russie en 1812 et puis son frère qui lui a fait un autre choix qui est dans un régiment hollandais au service de l'Angleterre c'est la raison pour laquelle il est à l'écart par la scénographie vous voyez un ensemble comme ça familial extraordinaire il est passé par les réseaux calvinistes de Hollande en Suisse et il a été offert par monsieur Pierre N. Rossier en 2017 par l'entremise de son ami le baron Xavier Diblot descendant d'un membre de la maison de l'empereur il a été offert à Fontainebleau donc là encore cette dimension européenne qui est consubstantielle au musée tout un chacun peut y participer et là je dois dire que monsieur Rossier a immortalisé le nom des Van Schine en ces lieux en par sa générosité récite et inégalée et on connaît de quelle main en quelle main sur deux siècles cette tabatière est passée c'est rarissime c'est rarissime merci beaucoup on me demande on me pose la question suivante à vous reformuler il y a-t-il à l'avenir des salles qui seront particulièrement réservées à quelques-unes des campagnes militaires alors nous évoquons l'armée par une tente on va y aller par la tente de campagne de l'empereur et par ailleurs dans la salle Napoléon au Nouveau César nous évoquerons bien évidemment l'instrument militaire que Napoléon avait en main en revanche et attention en revanche nous n'avons pas vocation à nous substituer au musée de l'armée qui a des collections richissimes un propos très 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 ample et inégalable par quiconque sur le fait militaire nous pouvons ponctuellement et nous nous y employons donner des accents particuliers à cet aspect militaire nous allons mettre en batterie pour les semaines qui viennent une donation extraordinaire des descendants du général Grovel et donc on aura la carrière en Europe du général Grovel mais choisi comme si vous voulez archétype d'un militaire nous avons acquis par préemption tout récemment et vous pouvez le voir sur l'excellent site la tribune de l'art nous avons acquis un guéridon qui présente cette particularité que son plateau est un dessin protégé par un verre et par-dessus par un couvercle son plateau et son plateau est un dessin où vous avez au centre la légion d'honneur l'ordre de Saint-Louis et l'ordre de Saint-Ferdinand d'Espagne et en six médaillons les campagnes sous l'Empire puis la suite d'un officier qui s'appelle Pellissier et qui combat tout d'abord en Russie en 1812 en Saxe en 1813 en France en 1814 et les combats de Montreau de février en 1814 ont permis de dégager le palais de Fontainebleau déjà occupé par des Cossacks et des Autrichiens puis la campagne de Belgique de 1815 celle de Moret de 1828 et celle au pluriel d'Algérie d'Afrique disait-on alors et une mœur à Mostagademi donc en 1833 donc ce guéridon très très synthétique nous intéresse parce qu'il permet de montrer qu'il y a une suite entre les guerres de l'Empire et celles souvent en périphérie de l'Europe qui sont menées par les régimes qui suivent et il y a ce côté synthétique Légion d'honneur Ordre de Saint Louis de la monarchie restaurée bien sûr et Ordre de Saint Ferdinand décerné par Ferdinand VII d'Espagne restauré sur son trône par ses cousins les Bourbons de France donc là c'est dans le souci de nourrir la salle le lendemain d'Empire 1815-1851 que nous avons préempté cet extraordinaire guéridon je vous invite à aller le voir sur l'excellent site La Tribune de l'Art donc voyez pour répondre à la question s'ils passent en vente des sabres de ceci cela on n'est pas susceptible d'acquérir cela en revanche si ils nous sont proposés parce qu'ils ont une particularité dans la lame dans le motif dans la charge historique dans son propriétaire évidemment on l'intégrera dans cette salle Napoléon en Nouveau César voyez le jeu il faut être à la fois ouvert et circonspect Merci beaucoup pour toutes ces précisions je passe un message à l'attention de quelques personnes qui nous suivent manifestement depuis l'Europe et qui pour certaines se présentent seulement maintenant en pensant que la conférence commençait à 18h à 19h en France je suis vraiment désolé mais c'était 19h à Jeddah d'où nous nous situons et échangeons avec vous cher Christophe qui est dans le château de Fontainebleau je le rappelle je me fais l'écho une nouvelle fois des remerciements et des salutations qui vous sont adressées par un grand nombre d'auditeurs et je me propose de vous laisser le mot de la fin avant que nous nous quittions et bien le mot de la fin ce sera cette pièce produite par la manufacture impériale de Vienne en 1824 ou portrait à l'effigie en impérator romain de François Ier d'Autriche le père de Marie-Louise et qui repose sur une sous-tasse où vous avez alors les refrains du Kaiser Himne mis en musique par Heine en 1797 au lendemain de la paix de Campo Formio donc une pièce extrêmement singulière vous reconnaissez le goût germanique pour la musique vous avez une partition au noir et vous avez les paroles alors et puis cette conclusion qui est au lendemain du congrès de Vienne et bien cette prééminence en Europe centrale et en Italie de François Ier de Habsbourg qui en quelque sorte a évincé Napoléon et maintient dans la jôle dorée de Schaunebrune son petit-fils l'ex-roi de Rome retitré duc de Reichstadt vous voyez cette pièce d'une manufacture étrangère montre bien notre envergure de propos par sa chronologie c'est un texte de 1797 mais qui est mis sur porcelaine inscrit il y avait des peintres spécialisés et dans les partitions et dans la lettre dans les textes fabriqués en 1824-25 vous voyez le prisme élargi du musée Napoléon Ier et en même temps et bien toujours cet intérêt est sans cesse renouvelé pour la figure du souverain là un rival de Napoléon et je précise que là encore il s'agit d'une générosité de la famille le prince éminent collectionneur et fin connaisseur c'est peu de le dire de céramique ancienne nous portons la mémoire de nos donateurs Christophe nous vous remercions infiniment ainsi que Guillaume qui s'occupe à vos côtés si j'ai bien compris aussi des enjeux de mécénat puisqu'il a d'autres compétences que celle de porter la caméra El Megabitoun est très très actif pour et adressez-vous à lui Guillaume point d'unquel d-i-n-k-e-l arroba château de Fontainebleau vous êtes sûr de passer un bon moment et que votre générosité sera valorisée et votre votre geste apprécié on vous remercie infiniment merci à vous et à bientôt dans des temps post-Covid-EA oui oui on vous souhaite le meilleur pour la reprise des visites dès que possible et puis pour notre part je pense qu'un certain nombre d'entre nous quand on aura l'occasion de faire un saut en France ou un voyage on ne manquera pas de venir vous visiter un grand merci de nous avoir donné ce temps et pour cette visite c'était une première vraiment dans cette série de conférences qu'on a l'occasion de faire d'avoir à la fois le conférencier et la possibilité de voir les pièces c'était vraiment une belle initiative et on vous remercie vous avez répondu au delà de nos attentes il nous reste à vous passer à tous le message pour rester attentif aux offres culturelles qui émanent du Consulat Général de France à Jeddah elles sont souvent riches et intéressantes et nous serons ravis de vous accueillir cher Christophe dans les circonstances on l'espère prochaines pour quelques conférences et interventions en Arabie Saoudite notamment sur les questions inshallah voilà merci beaucoup on met fin à cette conférence merci pour votre attention et vous retrouverez cette conférence dans quelques jours sur le site internet du Consulat Général de France à Jeddah à très bientôt à tous et merci de votre attention merci